Bonjour ! Bienvenue du coup dans la partie 2 de la vidéo pour, je ne sais pas comment elle va s'appeler au moment où je vous écris, enfin où je tourne ça, donc globalement comment est-ce qu'on monte une boutique en ligne pour vendre en digital et en physique. Je vous fais juste un petit trou parce qu'en fait j'ai enregistré hier des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé, donc je vous retrouve juste après. Ouais, bonsoir ! Alors, je vais vous parler trop de fort parce qu'en fait il est 23h et mon conjoint mort, donc je vais éviter de faire trop de fort. En fait j'en suis à la partie où je dois calculer tous mes frais pour être sûre des prix que je vais proposer sur le site. Il faut vous détailler un peu l'impression des formats, d'ailleurs j'ai demandé sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je n'arrête pas de poser des questions. Si vous voulez me voir avancer, il n'y a rien de mieux parce que je fais tout en direct live. Les impressions qui vont certainement à mon avis se cantonner au format A3 et A5, qui ont l'air au niveau des statistiques de clair un peu plus que les autres, en tout cas de plus ressortir. C'est parti pour le A4 mais en fait je ne vais pas pouvoir en imprimer dans toutes les tailles, enfin pas au début en tout cas, puisque je n'ai pas forcément la place de tout stocker. Et puis vu que là ça va être les premiers qui sortent, je n'ai pas envie de me faire un stock de ouf si ça ne se vend pas. J'ai regardé les différents imprimeurs pour essayer de me cantonner à un stock de 25. J'ai trois illustrations, donc ça veut dire 25 des deux tailles x 3. En plus de ça, donc ça c'est l'impression, donc ça limite tout va arriver à la maison, mais il y a aussi tous les frais de port. Pour l'unité, l'enveloppe qui va contenir du coup l'illustration, le papier d'emballage, puisque je veux quand même qu'il soit un petit peu plus emballé, pas juste mis comme ça dans l'enveloppe. J'ai un petit sticker pour fermer, c'est tout bête, mais voilà ça représente 2 centimes par enveloppe que je ferme, c'est rien mais il faut quand même le prendre en compte. Rien d'autre que ça, mais il y a aussi les vrais, enfin les vrais frais de port, les frais de port postales, donc ça veut dire combien coûte chaque enveloppe en fonction de son poids. Donc je vais aller vérifier ça demain matin à la poste pour être sûre de ce que j'ai trouvé sur internet au niveau des poids. Je n'ai pas toutes les enveloppes et je n'ai pas toutes les impressions, donc j'ai été voir sur internet, ils donnent les poids des enveloppes notamment. Ensuite je connais à peu près les prix, enfin les poids pardon, je suis désolée. Ça fait au moins 3 heures que je suis en train de plancher sur tout, ça faisait déjà un moment que j'avais regardé etc. Mais du coup là j'ai tout mis sur papier etc. dans mon petit journal pour tout prendre en compte et être sûre que les prix soient à la hauteur en fait. Que ce soit, enfin il faut quand même que je me fasse une marge parce qu'en fait j'ai travaillé et si je vends tout juste au prix que ça me coûte, je gagnerai pas d'argent et je peux tout de suite arrêter. Donc c'est pas le but quand même. Donc voilà, c'est une étape qui est un petit peu longue. C'est pour ça que j'ai tendance à faire ça le soir parce que au moins rien ne me dérange et je suis vraiment concentrée à ça. Je suis pas forcément satisfaite de prendre un imprimeur en ligne, du coup je vais quand même aller voir dans ma ville l'imprimeur que j'ai d'ailleurs qui est vraiment pas très loin pour voir s'il a des meilleurs prix à me proposer. Et le fait d'avoir directement son imprimeur en face, vous pouvez négocier un peu mieux les choses etc. Donc voilà, je vais tenter ma chance demain matin, donc la poste, l'imprimeur et puis j'aviserai en fonction de ça. J'ai un peu les fesses entre deux chaises parce que en fait la plupart des grossistes en impression commencent à partir de 50, voire sur certaines tailles à 100 exemplaires. Mais en fait je me vois pas dès le début de la boutique commencer à 100 exemplaires, je trouve ça énorme. Peut-être que je me trompe hein j'espère, ça se trouve ça va cartonner machin etc. Mais bon j'y crois peu quand même vu que je commence à peine et que les gens me connaissent pas non plus pour de l'achat mais plus pour des tutos ou voilà juste regarder mes illustrations. Donc bon, je suis désolée, vous me voyez dans un moment où c'est pas la grosse fiesta parce que c'est la partie administrative. Mais limite je suis contente de vous le prendre à chaud comme ça et de vous montrer un peu à quoi ça semble parce que c'est les parties les moins sympas. Je suis pas là en train de dessiner, je suis avec ma liste de feutres de toutes les couleurs pour m'aider à remplir mes journaux et bien calculer chaque truc parce que c'est important, il faut être réaliste. Je vais gagner mon pain avec ça donc voilà il faut que je sois au carré pour tout. Allez bonne nuit ! On est le lendemain là, on est le 6 septembre et j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse c'est-à-dire aller voir l'imprimeur et passer à la poste. Donc la poste tout est ok, mes formats peuvent passer en format lettres et pas en format colis parce que ça change la donne et ça me permet d'avoir accès notamment aux lettres vertes qui sont mieux en termes écologiques. Donc voilà c'est un tout petit peu plus cher mais je pense que ça vaut plus que le coup. Donc ça faisait une bonne victoire et je suis passée chez l'imprimeur qui est vraiment pas loin de chez moi et je me souvenais plus à quel point c'était agréable de pouvoir échanger physiquement avec quelqu'un qui est passionné par son métier et qui veut faire les choses bien. Donc ça va forcément me coûter plus cher que ce que j'avais prévu par rapport à internet etc. Certainement comme chez Exaprint notamment mais en fait il y a un truc sympa qui fait que je vais avoir beaucoup plus la main mise dessus. Donc aujourd'hui il n'avait pas les catalogues... En fait je vais vous montrer ça. En fait quand on s'inscrivait il y a quelques années chez Exaprint ils nous envoyaient automatiquement, bon je pense qu'ils le font quasiment aujourd'hui, des boîtes avec tous les... Comment est-ce que ça s'appelle déjà ? Les nuanciers voilà c'est ça. C'est une vraie boîte de pendant ce truc quand vous êtes graphé et que vous voulez tatouiller vos papiers. En fait c'est bien qu'ils vous envoient ce genre de choses parce qu'en fait concrètement sinon vous choisissez comme chez Vistaprint, bon je suppose que Vistaprint aussi ils doivent avoir des boîtes comme ça de nuanciers. En fait sinon vous choisissez votre papier sans savoir quelle texture il va avoir, quel reflet, quelle couleur ça va gérer. Globalement ça se... Je vérifie juste que vous voyez à peu près. Donc globalement vous avez des nuanciers, vous avez différents types de papiers, vous pouvez s'inscrire les textures, finitions, enfin il y en a plein par exemple, il y en a des extra brillants à la fin, argentés, dorés et tout le tralala. En soi ces trucs là sont hyper intéressants mais forcément vous avez un peu moins la mainmise que sur un imprimeur directement parce que vous faites les trucs en direct avec lui. S'il en sort un vous pouvez être présent au moment où il le sort, vous vous rendez compte directement si ça va ou si ça va pas, si on change, si on évolue vers autre chose. Donc bon ça si vous commandez sur internet il vous les faut absolument parce que sinon concrètement vous allez choisir n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi mais le plus simple alors qu'en fait finalement vous pourriez bichonner de ouf votre papier, vos textures, les couleurs aussi. Parce que concrètement entre un ordinateur et une impression il y a un vide intersidéral donc c'est hyper important. En fait il ne le demande pas forcément les imprimeurs sur internet mais il y a des profils colorimétriques c'est à dire qu'au moins on parle un peu la même langue en fait concrètement avec votre imprimeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on travaille avec un imprimeur. Mais sachez que toutes ces petites choses c'est forcément plus simple quand vous avez un interlocuteur direct qui va vous faire toucher le papier, vérifier que vos couleurs sont bonnes, qui va vous filer. Bon les gabarits c'est quelque chose d'assez classique mais c'est pareil les gabarits vous venez pas avec votre format A4 comme ça et vous lui dites allez vas-y imprime coco. Il y a forcément la trancheuse qui va passer, enfin je ne sais pas si ça s'appelle une tranche, c'est globalement la découpe en fait. Donc forcément il faut que votre illustration soit légèrement plus grande pour prévoir ce coup de ciseaux, enfin voilà il y a des choses qui sont vraiment importantes et le fait d'avoir un interlocuteur direct une nouvelle fois c'est vraiment trop cool. Donc en fait en plus du fait qu'il est absolument adorable, que je vais travailler en local, je pense que je vais attendre qu'il m'envoie quand même, enfin il me téléphone quand il a les nuanciers. Parce qu'en fait il a des nuanciers mais il les a en blanc comparé à ici où vous voyez ils ont fait quand même le CMJN avec une illustration du texte en dessous où vous voyez un peu mieux. Mais habituellement en fait les grossistes ils leur envoient juste les papiers à nu donc c'est pas le mieux forcément pour voir concrètement qu'est-ce que ça va donner en termes colorimétriques. Par exemple mes illustrations sont énormément contrastées donc je vais chercher un papier qui va mettre en valeur ce contraste. Je suis pas une fan du brillant par exemple parce que si c'est mal foutu en fait au niveau du reflet bah en fait vous voyez pas du tout l'illustration. Je veux pas forcément du mat non plus, peut-être ce qu'on appelle du soft touch ce genre de choses et encore ça c'est des termes vraiment classiques. Voilà il y a un milliard de papiers différents donc je verrai au fur et à mesure. Mais voilà je suis surexcitée donc j'ai hâte qu'il m'appelle parce que... Ah oui j'ai pas fini mon histoire. Donc en fait il imprime lui-même ce type de nuancier et là il en avait pas de dispo donc il m'appelle. On voit les tarifs aussi la semaine prochaine ensemble. Voilà il m'a dit qu'il avait plusieurs déjà un artiste où il imprime ce qu'il appelle du fine art. Donc ça le fait, je suis super excitée. Ça m'a vraiment motivée. Et voilà, allez voir les imprimeurs. Genre allez voir les imprimeurs vous vous rendrez compte à quel point c'est quand même plus que sympa. Et créer voilà une relation où vous allez concrètement pouvoir échanger, faire en sorte que vos trucs soient hyper léchés. C'est quand même plus sympa quand on fait de la vente d'art physique et pas juste de l'impression comme ça... J'aurais pu acheter en soi une imprimante, j'aurais pu le faire moi-même, comme ça j'aurais choisi mes couleurs, etc. J'aurais vu au fur et à mesure. J'ai pas envie, j'ai pas forcément la place non plus d'avoir une imprimante spécialisée là-dedans. Une nouvelle fois parce que je suis quand même un petit peu professionnelle. J'ai une limite un peu haute par rapport à mes exigences colorimétriques de texture, de papier, d'odeur. Ça paraît tout bête mais certains papiers ont des odeurs. Et si l'odeur ne passe pas, vous pourriez vous bloquer là-dessus. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc on verra les jours prochains, la semaine prochaine déjà, qu'est-ce qu'il va m'envoyer un petit peu. Je vais pouvoir tatouiller tout ça. Je vous enverrai peut-être à la rigueur des photos plus que des vidéos. Je me vois mal tourner une vidéo avec lui pendant que je bosse. Je sais pas s'il me les laissera. Mais voilà, du coup je suis si excitée. J'ai l'étroite de pouvoir choisir le papier, le sentir, le toucher, l'épaisseur, tout ça, tout ça. Vérifier que tout se passe bien. Mais en vrai c'est quand même trop top de pouvoir bosser avec quelqu'un qui est juste à côté. Donc je ferai certainement ça. Et puis je vais continuer à bosser sur la dernière illustration quand même. Parce qu'il faut que ça avance. Mais bon, je vous montrerai pas ça dans cette vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, on va voir. Je vais commander aussi doucement un petit peu le reste. Donc voilà, l'aventure continue. Sous-titrage Société Radio-Canada